Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va voir comment bien démarrer un projet Symfony sur notre machine. Donc on va avoir déjà un ensemble de prérequis qui vont être nécessaires, des programmes qui devront être installés, et ensuite on va voir comment utiliser la ligne de commande Symfony, qui est dans les prérequis, j'en reparlerai donc à ce moment là. On va voir avec cette commande comment démarrer un projet, mais aussi comment le faire quand on a déjà un projet qui existe et qui est par exemple sur GitHub, grâce à la commande GitClone. Et enfin on va parler un petit peu de la structure d'un projet Symfony, quels sont les dossiers à connaître, les différents fichiers importants, et ce genre de choses. Dans un premier temps on va avoir besoin de trois choses. Dans un premier temps que PHP soit installé. Alors, pour le cours que je vais présenter, il faut PHP en version 8, parce que nous allons utiliser Symfony dans sa version 6, qui a besoin de PHP 8. Voilà, je vais même utiliser la version 8.1 de PHP, pour les puristes qui veulent vraiment savoir où on en est. Voilà, ensuite il faut aussi que Composer soit installé. Donc Composer c'est un gestionnaire de paquets pour les projets PHP, sur lequel se base énormément Symfony. Et enfin, Symfony CLE qui est un outil en command line interface, donc un outil en ligne de commande, qui va nous permettre d'installer nos projets, enfin de démarrer des projets, et éventuellement quelques petits outils de gestion. Alors, pour les docs d'installation, je vais vous mettre trois liens dans la description, un vers la doc d'installation de PHP, sachez que vous pouvez utiliser un logiciel comme WAMP, NAMP si vous êtes sur Mac, ou un serveur LAMP, ou tout simplement l'installer sur votre Linux, ou sur votre Mac, et normalement vous avez déjà tout ce qu'il faut pour côté PHP. Pour Composer, pareil, je vais vous mettre le lien vers la documentation, qui va résumer un petit peu comment s'installent les choses, selon les différents OS, donc système d'exploitation. Et enfin, une petite doc sur l'installation de Symfony CLE, donc la ligne de commande de Symfony. Et voilà, on a différents moyens de l'installer, là par exemple, moi je suis sur Linux, donc il me propose Linux, pour Windows, vous avez différentes méthodes, mais surtout, utilisez le gestionnaire de paquets Scoop. Donc voilà, personnellement je ne le connais pas, donc je ne vais pas vous parler de la méthode sur Windows. Et sur Mac, pareil, de la même manière que sur Linux, ça se ressemble beaucoup. Alors la commande Symfony va nous servir, principalement, à créer une nouvelle application. Donc, créer un nouveau projet Symfony, sur lequel on va pouvoir travailler pour créer une API, un site web très complet, peu importe, mais en tout cas, de pouvoir travailler avec un nouveau projet Symfony. Elle peut aussi servir, pour créer un serveur web, c'est-à-dire remplacer Nginx ou Apache par exemple, pour travailler, tout simplement. Un des avantages, c'est qu'on peut avoir le HTTPS dessus, donc il y a un support du protocole TLS, qui est dessus, qui permet de sécuriser la connexion, et donc de tester en conditions un peu plus réelles. Un autre avantage de cet outil, c'est qu'il nous permet de vérifier les vulnérabilités de nos applications, voir si jamais il y a une version d'un paquet qu'on utilise avec Composer, qui serait réputée pour ne pas être sécurisée, pour avoir des problèmes, des failles, enfin, voilà, pour nous permettre de vérifier la sécurité de notre application. Et enfin, il y a toute une intégration de ex-Symphony Cloud, maintenant ils sont passés sur platform.sh, du coup, qui a un outil d'hébergement de sites web, très orienté Symfony, qui est fait pour les développeurs, par des développeurs, donc du coup, qui est un outil qui peut être assez intéressant pour l'hébergement. Moi, simplement, je ne l'ai jamais testé, parce qu'il coûte un peu de sous, et que, voilà, on utilise plutôt des serveurs autres. Alors, cet outil en ligne de commande, comment on s'en sert ? Tout simplement en tapant Symfony, qui nous donne déjà un peu toutes les commandes qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y a de quoi faire un new pour créer un nouveau projet, il y a Server Start, Server Stop, Security Check, et il y a quelques autres outils dont on peut servir, que je n'ai pas mentionné juste avant, qui sont, par exemple, nous permettre de lancer les commandes Composer, les éléments de la console Symfony, pour le projet dans lequel on se trouve, ou directement des commandes liées à PHP. Voilà, nous, on va assez peu s'en servir de tout ça. Moi, Composer, je vais l'appeler directement, la console aussi, et les autres lignes de commande, si j'en ai besoin, je m'en sers directement aussi. Voilà, donc je ne vais pas trop me servir de ces autres outils. Composer et la console, sachez que ça existe, vous le verrez aussi dans pas mal d'autres tutos, et c'est bon à savoir que c'est là. Voilà. Donc la partie gestion d'un projet cloud, vous voyez qu'il y a toute une partie assez intéressante, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être faites, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, moi je m'en sers principalement pour le new, et éventuellement pour le serveur Start et le serveur Stop. Voilà, mais moi ça ne va être que pour le new. Donc comment on crée une nouvelle application ? Donc on fait un symphony new, sans point je vais appeler mon projet mon projet. Et voilà, et là ça va me permettre de créer une application. Si je fais juste ça, il va me créer une application minimale qui sert principalement pour faire une API ou quelque chose qui n'a pas vraiment de front. Donc vraiment, là quand ils nous créent le projet, on n'a pas tout ce qui est gestion de template, d'affichage, de javascript, il y a plein de choses qui ne sont pas présentes. Et c'est normal, c'était le but. Quand on fait ça, en général, on crée un projet avec le minimum de symphonie pour commencer à travailler. On a des options qui nous permettent de créer des projets directement avec du javascript et ce genre de choses, mais on le verra un peu après. Donc voilà, là ce qu'il m'a créé, c'est une structure de base pour travailler avec symphony. Donc je la redétaillerai un peu plus tard, mais sachez que du coup je n'ai pas de javascript, il y a plein d'éléments de symphonie de différents composants de symphonie qui ne sont pas installés, qui ne sont pas dans mon projet, qu'il va falloir que je rajoute l'un après l'autre. Par exemple, si je veux gérer la base de données avec Doctrine, il va falloir que je l'installe grâce à Composer. Pareil pour Twig, le moteur de template de symphonie, il faudra que j'installe, etc. Donc ça peut être très utile quand vous savez ce que vous faites pour démarrer un projet avec le minimum de symphonie. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser Doctrine ni Twig, c'est un très bon moyen de démarrer un projet. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose de léger et de bien contrôler qu'est-ce qu'on a comme dépendance dans le projet. Si jamais j'ai besoin de Doctrine, mais pas de Twig, au moins comme ça, j'ai le minimum. Au contraire, si jamais vous voulez démarrer une application avec tout le JavaScript, Twig, le système de traduction et tout ça, vous pouvez ajouter un tire-tiret WebApp qui va construire une application directement plus complexe et différents outils préinstallés comme Twig, le système de traduction, Doctrine, voilà. C'est le classique. En général, on va utiliser le WebApp, enfin l'option WebApp pour avoir une application déjà prête et avec plein d'outils. Voilà, donc ça c'est selon les projets, bien entendu, vous allez utiliser une commande ou une autre. Moi, la plupart du temps, j'utilise la version WebApp. Pourquoi ? Parce que souvent, j'ai besoin de tous les outils qui me sont fournis comme Twig, Doctrine, etc. Voilà, donc c'est beaucoup plus souvent comme ça. Vous voyez aussi qu'ici, j'ai un dossier Docker Compose, un fichier Docker Compose, pardon, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autre projet. Il y a beaucoup d'outils qui sont directement intégrés quand on lance une WebApp. Vous voyez qu'il y a un dossier test, un dossier template, mais que j'ai beaucoup plus de dossiers. Moi, c'est ça qui va me servir comme exemple au moins au démarrage. On verra après, dans le reste du cours, si jamais on fait quelque chose de plus complexe ou non. Quelque chose également que je n'ai pas annoncé dans la vidéo précédente. L'idée, c'est qu'à chaque fin de vidéo, je vais faire un petit exemple pratique de démarrage d'un projet, enfin du coup, d'un projet qui va suivre. On va faire quelque chose de simple comme un blog. qui nous permettra de voir quand même déjà beaucoup de choses et du coup, ça nous sera bien utile. À l'inverse, il se peut aussi que vous ayez déjà un projet existant, que ce soit sur GitHub, Bitbucket, Gitty ou autre outil de gestion de version. vous pouvez télécharger le projet grâce à la commande Gitclone et le prendre en main tout de suite. Il y a juste un petit détail à savoir. On lance la commande Gitclone sur le projet. Quand on fait ça, il nous crée un nouveau dossier qui porte le nom du projet. Moi, je préfère garder comme ça. Hop. Et quand on fait ça, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de dossier qui s'appelle Vendor. Ça, ça veut dire qu'il va falloir lancer la commande Composer install. Voilà, j'en profite, je le fais tout de suite. pour télécharger toutes les dépendances liées à Symfony. Ce qui inclut Symfony lui-même. Là, j'en sélectionnais avant au pif, mais vous voyez tous les Symfony slash quelque chose qui sont des librairies PHP indépendantes. Du coup, vous en avez besoin pour tous les projets Symfony parce que vous avez besoin de Symfony. Comme ça, vous avez vu un peu les trois moyens grosso modo de démarrer une application. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, nous y voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? Donc là, évidemment, j'ai ouvert mon PHP Storm sur le projet lui-même, c'est-à-dire le dossier qui a été créé par la commande Symfony New parce qu'en fait, j'ai un git qui a été démarré. Il y a déjà un premier commit, ce genre de choses. Vous voyez, quand j'ouvre mon terminal, si jamais je fais un git log, j'ai même déjà deux commits parce que j'ai créé une webapp. Symfony, quand il crée la webapp, il crée deux commits. Un pour les fichiers de base de Symfony et un pour tout ce qui est lié au webapp. Comme ça, si on veut revenir en arrière, on a juste à revenir au commit d'avant et on n'a plus tout ce qui est lié à la webapp, c'est-à-dire l'initialisation du javascript, les dépendances en plus, les choses comme ça. Ça peut être très pratique. Voilà. Donc là, vous voyez que directement, si je fais un git status, j'ai un dossier qui apparaît. Ici, c'est un dossier .IDA que je vais m'empresser d'ajouter à mon gitignore. Hop. Voilà. Donc comme ça, j'aurai moins de problèmes. Voilà. Le dossier .IDA, il vient de PHPStorm lui-même. Donc en général, on l'ignore assez vite. Alors regardons déjà les dossiers et les fichiers dans l'ordre. Je vais les prendre depuis en haut et on va faire un petit détail. Alors le dossier bin, c'est un dossier qui contient les fichiers binaires. Donc, je vais l'ouvrir. Il contient au départ deux fichiers, un console et un PHPUnit. Notez qu'il n'y a pas d'extension à ces fichiers. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît facilement les fichiers binaires dans notre cas. C'est que c'est des exécutables, on ne leur met pas d'extension. Sous Windows, on sera habitué à des points exés ou des choses comme ça. En général, sur les systèmes Unix et Linux, on s'en fiche de l'extension et il y a une convention de ne pas mettre d'extension pour la plupart des exécutables. Voilà. En tout cas, moi, c'est une convention que j'applique beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez d'autres exemples en commentaire. ça m'intéresse toujours. Voilà. Donc, on a un fichier console qui va beaucoup nous servir. Il paye pas de mines avec ses 17 petites lignes mais il va nous servir très souvent. C'est en fait des outils qui vont être utilisables en ligne de commande et qui vont nous servir à diverses tâches. Je reviendrai assez souvent sur le bin console qui est un programme assez utile qui va nous permettre plein de choses. En fait, si vous essayez de l'exécuter, je vous fais bin slash console et vous affiche un certain nombre de sous-commandes qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y en a quand même un sacré paquet. L'idée, c'est que c'est une ligne de commande qui va nous servir très souvent avec Symfony pour nous simplifier la tâche. Voilà. Donc, on va avoir plein de possibilités genre pour gérer le cache, pour vérifier que la config elle fonctionne bien ou des choses comme ça. Il y a plein d'outils de debug. Vous voyez que debug, ça va nous être utile. Ça directement. Il y a des éléments liés à doctrine, donc le système de gestion de base de données, l'ORM, on l'appelle. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard de toute façon. Des linter, c'est-à-dire des outils pour vérifier que certains éléments n'ont pas d'erreur. Donc, certains types de fichiers et le conteneur. Donc, ça, j'y reviendrai aussi bien plus tard. Des commandes pour générer des éléments liés à Symfony. Donc, ça va nous gagner du temps. Messenger, je ne vais pas vous en parler. Le router, on en reparlera. Secret, c'est pareil, je ne vais pas trop en parler. Security, ça peut être utile. un outil de serveur et des gestions de traduction. Voilà, il va y avoir plein de choses qui sont possibles avec cette commande bin console, donc on va s'en servir très souvent. Vous avez aussi une commande phpunit, donc ça, c'est pour faire des tests unitaires et pour les lancer. Du coup, vous avez la commande qui va bien pour le faire. Donc ensuite, vous avez un dossier config qui va contenir des configurations de différents éléments de Symfony. Donc, le fichier service, on en reparlera beaucoup aussi. il est assez central, celui-là, on va en reparler dès les contrôleurs. Mais voilà, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez avoir différentes configurations également pour les différents éléments qui sont intégrés dans Symfony. Vous voyez par exemple que vous avez une configuration pour Twig, qui est le moteur de template qu'on va utiliser dans Symfony, en tout cas dans ce cours. Voilà, donc vous avez la configuration spécifique à cet outil-là. Vous avez par exemple le mailer qui gère les envois d'emails depuis l'application qui peut être configuré dans son fichier à part. Voilà, c'est assez courant que vous ayez un fichier de config par paquet PHP, enfin par bundle, on va dire, assez souvent. On verra cette notion aussi un peu plus tard. Mais voilà, c'est ici que vous allez avoir les configurations qui sont toutes au format YKML. Je vais dire YAML assez souvent. Vous ne vous étonnez pas si ce n'est pas comme ça que vous le dites d'habitude. Mais voilà, donc on va avoir différents éléments qui vont être configurables ici. Donc ça veut aussi dire quand on va installer une librairie, la configuration devra être créée ici. La plupart du temps, elle va se créer toute seule. Il y a un mécanisme que je vous expliquerai un peu plus tard. Vous avez un dossier avec les migrations. Alors ça, je vais juste en reparler quand on parlera de doctrine et de la gestion de la base de données. Donc je ne vais juste pas en parler plus. Ensuite, vous avez un dossier public. Ça, c'est tout ce qui est visible par l'utilisateur du site. Donc quelqu'un, via son navigateur, il va voir le contenu du dossier public. il ne verra pas le reste. Il ne pourra pas accéder aux bignes, il ne pourra pas accéder à config, etc. Il ne pourra que voir ce qui est dans le dossier public. Pour le moment, on n'a qu'un fichier index.php qui va être le cœur de la magie de Symfony. Voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourra détailler les mécaniques un petit peu internes de Symfony. Je ne rentrerai sûrement pas trop dans le détail pour ne pas non plus aller trop loin et vous noyer sous des notions complexes. En tout cas, c'est le fichier par lequel va passer toutes les requêtes. Quand on va appeler notre site, tout va passer par le fichier index.php et le reste va être traité par Symfony, le dossier source et des choses comme ça. On en reparlera un petit peu mieux de comment ça marche si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai un petit peu plus de détails dans la partie sur les contrôleurs, c'est-à-dire la prochaine vidéo, encore une fois. Mais je ne vais pas entrer trop loin dans le détail. Donc n'hésitez pas à parcourir le fichier, à aller regarder ce que font les différents fichiers qui sont appelés, des choses comme ça. C'est instructif d'y jeter un oeil. Personnellement, je ne les connais évidemment pas par cœur. C'est la mécanique interne de Symfony. Je vois comment ça fonctionne. Je ne connais pas tous les fichiers par cœur. Ça ne sert pas forcément à grand chose. Le dossier source, c'est là où on va mettre tout notre code PHP. C'est les sources du projet PHP. C'est là où on va travailler la plupart du temps. Voilà. Donc vous avez pour le moment trois dossiers qui sont créés. On reparlera dans différentes vidéos. Contrôleurs dans la prochaine et tout ce qui est Entity et Repository dans la partie sur la gestion de la base de données. Évidemment, ce que vous avez dans Source, vous pouvez le ranger comme vous le souhaitez. Moi, je vais rester sur un rangement très basique. On reparlera un petit peu de comment ranger les choses et il y aura bien matière à discuter là-dessus quand on parlera des services. C'est-à-dire des services. Et vous voyez qu'il y a un fichier kernel.php qui est en fait appelé par le fichier index.php. Si je regarde ici, il y a app kernel qui est appelé. C'est ce fichier-là. Voilà. Vous voyez que le cœur du projet, il va se trouver ici. Kernel, c'est pour noyau. Du coup, c'est vraiment le noyau du projet Symfony. on y a accès. On peut éventuellement modifier des choses dedans pour surcharger, enfin modifier un petit peu certains comportements liés à Symfony. Ça va nous permettre de configurer certains éléments très finement. Je ne vais pas entrer plus dans le détail que ça, encore une fois. Ensuite, on a un dossier templates qui va contenir des fichiers twig. Ça, on en reparlera quand on va parler de twig, mais c'est assez utile. Tous les fichiers de vue vont être dans le dossier html.twig. Dans le dossier template. Ça ne va être que des fichiers html.twig. On pourrait aussi avoir des .html.txt, des .html.json. On peut construire plein de choses, mais nous, ce qu'on va faire, c'est des fichiers html.twig à chaque fois. Donc, ne vous étonnez pas, sachez que vous pouvez faire autre chose que du html avec twig. C'est un moteur de template où vous pouvez écrire n'importe quel fichier texte avec et le faire compiler entre très gros guillemets par twig. Vous avez un dossier tests qui va contenir les tests unitaires dont on ne va pas parler tout de suite. Voir si vous voulez qu'on parle de tests unitaires et de tests fonctionnels, dites-moi, ça sera une vidéo en plus à rajouter dans le cours que je n'ai pas prévue actuellement comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. Donc, n'hésitez pas si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez mon avis dessus. Vous avez un dossier translations qui va contenir les traductions du projet donc les textes dans différentes langues. Vous allez voir que je vais m'en servir très rapidement. Je vous en parlerai un peu plus tard mais en fait moi je passe toujours par ce dossier translations et ces fichiers à l'intérieur pour gérer mes textes. Ça permet d'avoir tous les textes au même endroit et de pouvoir les retrouver très facilement. Si par exemple vous êtes dans une équipe où vous avez besoin vous avez un traducteur par exemple des textes qui sont en français en chinois en anglais en russe etc. Vous allez peut-être avoir des traducteurs à moins que vous maîtrisez toutes ces langues qui vont devoir passer sur les fichiers et ces fichiers de traduction sont un moyen simple pour eux de savoir à quoi va correspondre le texte et avoir des valeurs déjà de texte pré-entrée. Voilà. Donc on en discutera sur la partie sur les traductions ça va être un peu long avant qu'on y arrive mais sachez que c'est là et que c'est un outil qui est assez important. Le dossier var qui va contenir des éléments qui sont variables à savoir du cache et des logs. En gros des éléments qui vont être importants pour que votre symphonie tourne et tourne vite vous donnez des informations sur les bugs dans les logs mais c'est des éléments qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir pour travailler. D'ailleurs petite astuce si vous utilisez PHPStorm je vous conseille de marquer le dossier comme exclu pour pas que le contenu ressorte dans les recherches que vous allez faire. Personnellement ça me gagne pas mal de temps sur mon PHPStorm sur ces temps de recherche. Voilà. Donc là-dedans ça va être des éléments variables. On a plein de manières d'utiliser ce dossier. Au départ ça va être cache et log. Si on veut aller plus loin on peut y stocker les images ou des choses comme ça mais nous on va s'en servir que pour le cache et les logs on va rester sur une utilisation très simple. Vous avez le dossier Vendor ensuite qui est un dossier qui est qui... Ensuite vous avez le dossier Vendor qui est un dossier qui contient toutes les librairies utilisées par votre application. Donc vous voyez que j'ai pas mal de choses comme Symfony Twig j'ai des éléments Sensio j'ai Sébastien Laminas voilà. J'ai plein de de dossiers qui vont chacun contenir un ensemble de librairies qui vont être utilisées dans le projet soit directement soit indirectement. Par exemple ici on a un email validator qui a une dépendance liée à certains composants de Symfony. Voilà. Je vais pas en dire plus pour pas entrer trop dans le détail mais vous voyez qu'ici j'ai toutes les librairies PHP que j'utilise. Voilà. Et ce dossier Vendor il va être couplé à deux autres fichiers et là je vais faire une entorse à ce que je disais je vais pas tout faire dans l'ordre à trois fichiers ComposerJSON ComposerLock et Symfony.Lock qui vont gérer les dépendances du projet. Donc le fichier Composer.Lock si vous êtes familier avec Composer normalement je vous perds pas trop en vous montrant ce fichier il va nous permettre de déterminer ce dont on a besoin pour travailler sur cette application. Donc quelle version de PHP on a besoin là on a au moins besoin de la version 8.1 de PHP j'aurais pensé la 8.0 mais on a au moins besoin de la 8.1 on a besoin de deux extensions PHP c'est type et icône V et après on a besoin de plein de librairies donc vous voyez que là il y en a une syntaxe un peu particulière on a PHP où on a un supérieur ou égal 8.1 ça veut dire qu'il nous faut au moins la version 8.1 ça peut être la 8.2 la 9 la 32 peu importe mais il nous faut au moins la version 8.1 pour les extensions vous voyez qu'on a une étoile ça veut dire n'importe quelle version du moment qu'on a cette extension c'est bon tout va bien et après pour les librairies vous allez beaucoup voir écrit de la même manière avec ce petit chapeau ici donc là ça veut dire qu'il nous faut la version 1 mais au moins la version 1.0 donc là en gris vous pouvez voir PHPStorm qui m'ajoute la version qui est réellement installée j'ai la 1.13.3 donc ça ça veut dire que ce caractère c'est cette ça veut dire que ce petit chapeau il va dire qu'on veut la version majeure qui est là et après peu importe les sous-versions on lui dit juste le minimum qu'on veut ici donc là nous pour Doctrine à Notations c'est Symphonie qui l'a créé c'est pas moi il nous dit on veut au moins la version 1.0 de Doctrine à Notations et qui est installée effectivement c'est la 1.13.3 on va voir Do, PHPStorm sort cette info aussi ne vous inquiétez pas on ne va pas rester là-dessus et vous avez plusieurs éléments comme ça ou ici on veut au moins la version 3.2 là on a la version 3.2.2 c'est ça que je voulais expliquer aussi les versions vous avez une majeure une mineure et un debug hotfix enfin vous verrez plein de noms pour dire que c'est une correction de bug en tout cas le troisième élément c'est une notation standard pour les les versions des librairies ou en fait entre théoriquement aussi ça faut que je le précise quand même théoriquement une version majeure si vous passez d'une version majeure à une autre vous pouvez avoir des changements majeurs qui vont potentiellement casser votre application si vous mettez à jour une librairie d'une version majeure à une autre voilà ça veut dire qu'il y a des changements importants et qui détruisent toute compatibilité entre la version précédente et la nouvelle version pas forcément que ça la détruit mais ça peut voilà il peut y avoir des changements majeurs ensuite vous avez la mineure donc là ça veut dire qu'il n'y a pas de changement majeur mais simplement qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées des bugs très bloquants qui ont été corrigés des choses comme ça en général vous pouvez passer d'une mineure à une autre sans risquer de casser votre application éventuellement elle tournera plus vite donc c'est toujours un petit bonus et enfin le bug fixe donc là par exemple si je reprends l'écriture hop je vais mettre ça le bug fixe ça veut dire que sur la version 1.13 il y a eu trois corrections de petits problèmes qui normalement ne vont pas changer votre vie à moins que vous rencontriez les problèmes qui étaient mentionnés et dans ce cas là juste vous allez pouvoir avancer avec cette librairie voilà ça peut être des comportements incohérents ça peut être des bugs bloquants enfin normalement je crois pas bloquants pour les bugs fixe j'ai toujours un doute personnellement sur l'écriture et ce que ça implique derrière mais en tout cas les bugs fixe ça veut dire qu'il y a juste des corrections de bugs et pas des nouvelles fonctionnalités voilà donc niveau écriture je vous ai montré avec le petit chapeau vous avez aussi sans le chapeau mais par exemple pour les éléments de symphonie on a marqué 6.1.étoile donc là ça veut dire qu'on veut la version 6.1 donc on veut rester sur la mineure 6.1 et n'importe quel bug fixe vous voyez qu'en fait ça nous permet de fixer aussi la mineure parce que symphonie quand vous passez la version 6.1 à la version 6.2 il y a quand même pas mal de choses qui peuvent changer donc il faut faire attention à ça voilà donc nous on va rester dans la version 6.1 de symphonie normalement tout au long de ce cours et du coup tout ce qui va changer c'est les débugs qu'on a sur les différents paquets de symphonie voilà et pour aller un peu plus loin encore on a aussi des versions avec un pipe entre deux donc une barre verticale qui va nous dire qu'on veut soit la version 2.1 au moins 2.12 mais en restant dans le 2 soit la version 3.0 3.0 3.0 3.0 si la version 4 sort elle est pas considérée comme compatible donc c'est l'une de ces deux versions qui va être installée en fonction des autres dépendances et de ce genre de choses c'est Composer qui va faire le calcul voilà ensuite vous avez d'autres éléments qui peuvent vous servir des éléments de config pour dire diverses choses par exemple si j'aime on accepte les plugins qui vont venir modifier un peu le comportement de Composer vous avez par exemple Symfony Flex qui vient le faire et ça je vais en reparler dans un instant l'optimisation de l'autoloader donc ça c'est hop un fichier que vous allez avoir ici qui est un fichier qui va être optimisé pour fonctionner le plus vite possible voilà on va rester là et c'est cette ligne là qui dit à Composer de le faire de l'optimiser voilà vous avez pas mal de choses qui sont là dedans les normes de chargement automatique donc d'autoload on dit qu'on va suivre la norme PSR4 qui nous dit grosso modo qu'une classe doit suivre le nom des dossiers le nom le namespace des classes doit suivre le nom des dossiers par exemple là ce que je dis c'est que SRC correspond au namespace app et du coup kernel il va se trouver dans le namespace app et s'appeler kernel parce qu'il est à la racine du dossier on aura un fichier dans controller son namespace ça serait app slash controller voilà tout simplement le namespace suit le nom des dossiers et ici on dit quel est le namespace de base pour notre dossier SRC on dit qu'on va appeler app backslash quelque chose tout ce qui se trouve dans SRC voilà pour le dev on a aussi pareil pour les tests ce qui se trouve dans le dossier test il va avoir comme namespace app test pas seulement test voilà ça c'est quelque chose que vous pouvez modifier si vous préférez si vous aimez pas avoir le mot app à chaque fois vous pouvez l'enlever et mettre quelque chose comme ça par exemple tout ce qui se trouve dans le dossier source n'a pas de namespace par convention il vaut mieux avoir un espace de nom voire même moi je vous le conseille toujours pour éviter des soucis de nom avec les classes de PHP par exemple ou de certaines librairies voilà donc app il est utile il vous permet de savoir que c'est des classes qui viennent de votre application à vous voilà c'est pas pour rien qu'il est mis par défaut par symphonie le replace je vais pas venir dedans les scripts c'est des éléments que vous allez pouvoir utiliser directement avec composer donc là par exemple on a un ensemble d'autoscripts qui vont être appelés à deux moments après la commande d'install c'est à dire un composer install ou après la commande d'update c'est à dire un composer update et ces deux scripts ça va être le vidage du cache et l'installation des assets donc ça c'est deux commandes qui se font avec le PHP bin console enfin avec le bin console pardon que je mentionnais tout à l'heure qui vont faire diverses opérations le cache clear il va vider le cache c'est à dire le dossier var cache il va vider le cache qui correspond à votre application c'est assez utile vous allez voir qu'on va pas mal s'en servir et le asset s'installe il va regarder si jamais on a des fichiers CSS ou javascript à installer qui vont dans notre cas surtout venir des bundles qu'on va installer c'est à dire des librairies spécifiques à symphonie et qui va les installer dans le dossier public voilà et du coup comme ça elles seront disponibles pour le navigateur l'utilisateur sans ça elles ne seront pas disponibles tout ce qui se trouve dans le dossier vendor étant inaccessible si jamais j'ai du CSS par exemple alors je prends un dossier complètement au pif si jamais j'avais du CSS là dedans il faudrait que je fasse un assets install pour qu'il me copie ou me mette un lien symbolique vers un fichier CSS dans le dossier public voilà donc ça on va normalement pas trop le voir on le verra quand on parlera de bundle ou de choses comme ça il va venir se greffer à ce moment là mais voilà sachez qu'à chaque fois que vous faites un composer install ou un composer update ces commandes sont appelées hop je vais en faire un pour vous montrer donc là j'ai rien à installer donc ça va aller plutôt vite vous voyez qu'il génère le fichier optimisé et ensuite il exécute les scripts cache clear et asset s'installe voilà c'est automatique à chaque installation à chaque mise à jour de mes paquets il va le faire voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre qui est important il y a le extra où il y a des configurations pour Symfony par exemple le Halo Contrib c'est utiliser des recettes avec Symfony Flex donc là encore je vais le définir juste après qui viennent des paquets des contributeurs et pas des paquets officiels voilà donc moi je vais le mettre à trou directement parce que je sais que je vais utiliser des recettes des contributeurs et il y a une deuxième ligne qui va dire je veux que la version 6.1 de Symfony donc normalement tous les paquets de Symfony avec ça ils vont être bloqués à la version 6.1 6.1 n'importe quoi quel que soit le bug fixe mais ils ne vont pas pouvoir aller à la version 6.2 directement voilà du coup je vous fais un petit topo sur Symfony Flex une fois que j'ai fini ce fichier ça sera le plus propre ensuite vous avez des requis de développement donc ça c'est tout ce qui va être utile pour vous pour travailler pour créer votre application mais qui ne vont pas servir sur le serveur final donc par exemple PHP Unit vous n'allez pas lancer vos tests unitaires sur le serveur qui est visible des utilisateurs pareil le debug bundle ou le maker bundle sont des outils purement de travail qui ne vont pas être mis sur le serveur final déjà pour une question d'optimisation de failles de sécurité de ce genre de choses voilà c'est des éléments dont vous n'avez pas besoin en dehors du développement de l'application ça va beaucoup servir donc ça fait trois fois que je vous dis que je vais parler de Symfony Flex un peu plus tard c'est une librairie il faut que je retrouve qui est ici qui est en fait ce qui va construire la structure du projet quand on fait un composer install sur un projet qui utilise Symfony Flex en fait c'est ce qu'il fait quand on crée le projet il appelle Symfony Flex pour créer toute la structure mettre en place les différents fichiers etc et il fait ça via des recettes en fait Symfony a une recette pour Symfony Flex oui c'est compliqué pour pas forcément grand chose mais c'est juste très découpé donc en fait c'est pas si compliqué une fois qu'on a compris la logique Symfony Flex va se charger d'exécuter des recettes là où Symfony je crois que c'est Symfony Framework j'ai toujours un petit doute d'où vient la recette il me semble que c'est le Symfony Framework Bundle fournit une recette pour créer certains des dossiers donc le dossier BIN par exemple le dossier public le dossier SRC le dossier VAR et le dossier VENDOR il est créé par Composer donc non mais il crée aussi le fichier .env .env .test le gitignore ce genre de choses il crée un ensemble de fichiers grâce à des recettes si jamais vous voulez les voir c'est à ça que sert le fichier Symfony.lock qui vous permet d'aller jeter un oeil aux recettes si vous voulez voir qu'est-ce qui fait quoi c'est toujours intéressant déjà dans ce fichier là vous pouvez voir des fichiers qui sont créés par certains paquets par exemple le Doctrine Bundle va me créer un fichier de configuration pour Doctrine et les dossiers Entity et Repository pardon il va aussi créer les dossiers Entity et Repository dans le dossier Source vous voyez qu'il crée des fichiers en fait plus exactement parce que git ne détecte que des fichiers du coup il crée des fichiers gitignore qui sont vides on va aller les voir hop il est complètement vide c'est juste pour dire à git je veux que tu me versionne ces dossiers parce que même s'ils sont vides je vais vouloir m'en servir donc du coup quand on va remplir ces dossiers vous me verrez en général supprimer ces fichiers gitignore c'est normal oui par exemple aussi le dossier Migrations Bundle il va faire la même chose avoir sa configuration et un petit fichier gitignore dans son dossier voilà comme ça vous pouvez voir un petit peu qui crée quel fichier phpunit crée le .env.test un fichier phpunit .xml.dist et le dossier test voilà framework extra bundle etc on peut tous les faire comme ça vous voyez que il y a symphony console je vous ai dit que c'était le framework bundle qui l'avait fait et bah pas du tout c'est un composant de console de symphony qui est intégré par défaut mais voilà qui crée le fichier console dans le dossier bin et on en a plein comme ça symphony flex face juste gérer le fichier .env qui va créer je vais revenir sur ce que c'est un peu après et le framework bundle nous crée des configs de base le src le kernel ce genre de choses vous voyez qu'il crée aussi le dossier public voilà j'ai cru qu'il n'y était pas du coup j'allais m'avancer sur un truc et voilà donc comme ça vous pouvez voir un peu qui crée quoi dans ce fichier symphony.loc vous pouvez aussi aller voir du coup les recettes qui ont été utilisées voilà moi j'y vais rarement je vous avoue je suis pas trop aller entrer dans ce genre de détails en tous les cas on peut aller jeter un oeil ça ne coûte rien vous voyez que là il y a un ensemble de recettes sur ce repository là qui va nous permettre c'est directement géré par symphony qui va nous permettre de définir comment sont créés certains éléments si je vais voir le doctrine migrations bundle en version 3.1 je sais pas du tout si c'est la bonne il y a un manifeste qui va dire ce qu'il fait il copie des fichiers depuis la recette donc du coup il va prendre le fichier de config pour le mettre il va avoir besoin du fichier de config pour le mettre dans le dossier de config de symphony et il va créer le dossier de migrations voilà donc en fait le contenu du config il y a un dossier config et un sous dossier packages et il y a notre fichier doctrine migrations voilà donc il y a pas mal de choses il y a plein de recettes là dedans vous pouvez aller jeter un oeil voilà moi je trouve pas ça particulièrement intéressant d'aller jeter un oeil aux recettes directement mais si jamais ça vous intéresse évidemment j'ai de faire exactement comme moi voilà mais du coup ce projet symphony recipes il va nous permettre d'avoir toutes les recettes des paquets officiels de php parce qu'attention il peut aussi y avoir des paquets de contributeurs comme je vous le disais tout à l'heure qui vont également pouvoir être utiles et moi j'ai activé du coup les paquets des contributeurs pour pouvoir en utiliser leurs recettes voilà qui vont juste pas être dans ce repository là voilà je crois que je vous ai fait un peu le tour de ce fichier symphony.loc vous voyez qu'il y a les versions qui sont utilisées des choses comme ça donc ça peut aussi vous servir de référence voilà qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire donc je vous ai fait tout le tour du paquet du composer json je vous ai pas parlé du fichier composer.loc qui lui contient les versions réellement installées en fait ce que vous allez faire donc lui il contient l'ensemble des dépendances tout ça c'est un fichier qui est long comme la mort à parcourir mais vous savez quelles versions sont réellement installées et c'est ici en fait que mon PHPStorm trouve l'information de la version réellement installée il va regarder le symphony.loc il va regarder le nom des paquets la version installée et me l'afficher ici voilà il prend ça du symphony.loc et du coup pourquoi ces deux fichiers le composer json il va donner un ensemble de version nécessaire et en fait si vous voulez le composer.json va être lu quand vous faites un composer update où lui on va lui dire mets à jour tous mes paquets en suivant les contraintes qui sont données dans le composer json et là du coup il va chercher les différents paquets voir ce qu'il peut installer les différentes versions etc et ça va mettre à jour le fichier composer.loc qui du coup lui va prendre les dernières versions imaginons que la version 1.13.4 de Doctrine & Notations est sortie ici j'aurai 1.13.4 voilà c'est pas le cas donc je vais éviter de laisser traîner ça alors qu'au contraire si je fais un composer install ce qui va se passer c'est que c'est uniquement le fichier composer.loc qui va être lu où il va regarder tous les paquets qu'il doit installer il va regarder la liste des packages et il va regarder tout ça alors je vais réduire le tout et puis on va agrandir ça au fur et à mesure hop il va lire tout ça chercher toutes les versions qui correspondent et installer donc ça veut dire que si jamais il y a une nouvelle version alors je vais rester sur le même exemple tant qu'à faire si jamais il y a une version 1.13.4 de Doctrine & Notations mais que dans le composer.loc qui a marqué 1.13.3 il va vous installer celle-ci pourquoi on fait ça ? parce que potentiellement les nouvelles versions des paquets peuvent introduire des petits bugs ou des éléments qui sont plus compatibles avec ce que vous avez fait précédemment etc ou plus prosaïquement tout simplement avoir que tous les développeurs aient exactement la même version des paquets comme ça ils ont exactement le même comportement pour toutes les librairies etc et on est plus tranquille on teste dans des conditions plus réelles quand on teste en local comme ça voilà donc le composer.loc ce qu'il faut retenir c'est qu'il est euh euh donc ce qu'il faut retenir c'est que le composer.loc il est mis à jour uniquement quand on fait un composer update et le fichier dans ce cas là c'est le fichier composer.json qui est lu quand on fait un composer install c'est uniquement le fichier composer.loc qui est lu parce qu'il a déjà été utilisé euh enfin parce qu'il a déjà été écrit si jamais c'est pas le cas c'est évidemment le composer.json qui va être lu et un fichier composer.loc va être créé voilà si jamais vous comprenez un peu euh comment fonctionnent composer.json et composer.loc vous avez déjà bien compris composer et vous serez plutôt tranquille et du coup le fichier symphony.loc il sert surtout de référence pour savoir quel euh quel paquet gère quel fichier l'intérêt c'est surtout que si vous supprimez un paquet la recette va être exécutée à l'inverse et du coup les fichiers qui sont marqués dans files vont être supprimés voilà tout simplement euh voilà du coup pour les fichiers composer donc je vais vous expliquer vendeur composer ensuite vous avez le fichier .env qui va définir un ensemble de variables d'environnement donc ça en fait c'est votre configuration locale c'est la configuration dont vous allez vous servir sur votre machine en général le fichier .env c'est pour l'environnement de travail commun à tous les développeurs tous les développeurs de l'équipe en tout cas ceux qui vont travailler sur l'application et ce qui se passe c'est qu'on peut créer un fichier .env.local pour surcharger ça et avoir des choses vraiment spécifiques à ma machine donc par exemple si jamais je veux passer en mode de production pour tester mon application comme si j'étais sur le serveur final je peux créer un fichier .env.local et lui mettre la valeur app.env app.rod donc ça on va le voir de temps en temps c'est un fichier de configuration qui nous permet d'être spécifique à notre machine qu'est-ce qu'on pourrait avoir par exemple la base de données disons que d'un développeur à l'autre on n'utilise pas la même configuration qu'on a tous le même serveur de base de données ça c'est important mais qu'on a un mode base différent par exemple et bien on va avoir chacun une modification dans le fichier .env.local donc vous voyez qu'il y a des éléments assez clés dans ce fichier-là comme l'environnement sur lequel on va travailler même si souvent on ne va pas le modifier à moins de vouloir tester l'environnement de prod sur notre machine pour être sûr que c'est censé bien se passer je ne suis pas perdu et le database URL qui peut être assez important voilà donc on en reparlera je pense que je ferai une petite vidéo sur le déploiement d'une application Symfony comment ça se configure par rapport à un serveur des différentes petites manières de faire qui sont internes à Dracona mais que vous pourrez utiliser et qui ne sont pas sur lesquelles je suis toujours partant aussi pour discuter encore une fois mais voilà vous allez avoir différentes configurations qui sont critiques mais spécifiques à votre machine voilà le fichier .env nous c'est on s'en sert un peu comme ils ont marqué là c'est les valeurs par défaut des variables d'environnement dont on a besoin pour l'application le fichier .env.local qui est un fichier qui est non versionné il va contenir ce qui est spécifique à votre machine et qui change de la configuration générale et après vous avez encore deux autres fichiers qui peuvent vous permettre de surcharger la configuration si vous êtes en mode enfin en fonction de l'environnement en fonction de cette variable là voilà donc vous avez encore la version .local qui est aussi non versionnée donc vous pouvez avoir un niveau de finesse qui pour moi est assez élevé nous en général on se contente du .env et du .env.local on a rarement eu à faire au .env.prod ou .env.prod .local il faut juste savoir qu'ils existent voilà c'est un niveau de spécificité dont nous on a rarement besoin sur des plus gros projets je pense que ça doit pouvoir arriver mais voilà je vous les mentionne pour vous dire ils existent et je vous ai dit que le fichier .env était versionné le fichier .env.local non donc c'est juste que ce fichier .env en général il est commun à l'équipe donc si vous le modifiez et que vous faites un commit avec etc sachez que ça modifie pour toute l'équipe donc c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez si jamais c'est juste parce que vous avez une configuration de base de données un peu différente parce que votre environnement de travail est un peu différent vous voulez peut-être pas imposer ça à toute l'équipe peut-être que vous voulez plutôt le faire dans le fichier .env.local qui n'est pas versionné donc que vous ne retrouverez pas dans votre historique de gestion de version et voilà qui est spécifique à vous qui ne sort pas de votre machine voilà vous voyez qu'il y a aussi un fichier .env.test qui a été créé par phpunit qui sert pour définir les variables d'environnement pour les tests tout simplement j'aurais dû me prendre de l'eau enfin je vais vous parler je ne vais pas trop parler du fichier phpunit pour xml.dist c'est un fichier de configuration pour phpunit ça j'en reparlerai si on reparle le test unitaire voilà pareil vous avez un fichier dockercompose.yml et un fichier dockercompose override.yml ces deux fichiers ils vont servir à créer un environnement de travail en utilisant docker qui est un système de gestion de conteneurs voilà si jamais vous voulez vous y intéresser je vous invite à aller regarder par exemple la chaîne xavki c'est très bon tuto sur docker dockercompose et ce genre d'outils et plein d'autres outils autres que docker d'ailleurs voilà donc tout ce qui est outils de devops c'est l'administration système xavki très bonne chaîne youtube allez-y vous allez voir c'est cool voilà donc le fichier dockercompose il va nous servir à définir un certain environnement un certain nombre de conteneurs qu'on va pouvoir utiliser un certain nombre de services on dit et le override il va permettre de modifier certains éléments pour les adapter à notre environnement à l'instant T alors personnellement j'utilise que le fichier dockercompose.yml le dockercompose override je m'en sers très peu pour être tout à fait honnête mais voilà il vient modifier certains éléments comme par exemple le port de la base de données vous voyez qu'ici il n'est pas défini là ça va nous dire on va utiliser le port 5432 si jamais je veux modifier et utiliser 5433 il faut que je fasse un mapping voilà pour dire que je vais utiliser le port 5432 du conteneur et que je vais le mettre c'est à dire que je vais le transmettre et l'avoir disponible sur mon port 5433 de ma machine voilà bref encore une fois tout ce qui est gestion de port et ce genre de choses je vous laisserai voir les vidéos de Xavki à moins que vous vouliez que je fasse une vidéo sur le sujet je pourrais vous expliquer un petit peu plus en détail voilà nous on ne va pas s'en servir de ça pendant ce cours voilà donc là déjà je vous ai fait un petit tour très complet de la structure et des différents fichiers importants qu'il y a dans Symphonie vous inquiétez pas la plupart on va les revoir au fur et à mesure qu'on avance ce que je vais faire c'est que je vais mettre en place un premier projet je vais utiliser Symphonie New je vais mon blog je vais l'appeler blog on verra le thème du blog histoire de s'amuser plus tard mais pour le moment on va faire quelque chose d'assez générique on va appeler la web app parce que moi je vais vouloir tout le système de traduction les templates enfin voilà je vais vouloir un peu tout ce que me fournit Symphonie par défaut quand je crée une web app voilà donc mon projet est créé maintenant je vais pouvoir aller dans le dossier qui a été créé hop ici j'ai mes cheveux un git status j'ai une copie de travail qui est propre mes deux commits et du coup ça veut dire que je vais pouvoir commencer à travailler idéalement il faut que j'ajoute un repository git github ce que je ferai juste après je boucherai tout ça mais du coup déjà j'ai de quoi travailler donc voilà là je viens d'ouvrir PHPStorm sur ce projet plutôt que d'utiliser mon terminal mon grand terminal je vais utiliser celui qui est intégré personnellement je vais le mettre en docpind histoire qu'il ne disparaisse pas quand je clique ailleurs les deux premières choses que je fais personnellement c'est que je vais ajouter dans le fichier gitignore mon dossier .ida histoire qu'il ne soit pas versionné parce que ça ne me sert à rien ou en tout cas ça va juste me poser des soucis et je mets mon dossier vendor comme ignoré alors c'est mark directory as excluded ce que ça me permet donc c'est de ne pas avoir le contenu de var dans mes recherches quand je cherche à l'autocomplétion ou des choses comme ça ça va sensiblement accélérer mon éditeur de texte voilà donc faudra aussi que je mette en place mon environnement de travail et tout ça mais ça je vous le détaillerai plutôt dans la description je supprime également les fichiers Docker Compose dont je ne vais pas me servir dans ce cadre là vous allez voir que je vais utiliser des éléments qui sont installés localement et j'ai également le plugin Symfony Support qui s'est activé donc je vais cliquer sur Enable Plugin pour l'activer voilà comme ça il trouve le dossier de traduction le dossier public et éventuellement d'autres choses voilà j'avais également une configuration Composeur donc il l'a détecté il m'a dit ok j'ai vu le Composeur Json je vais mettre à jour par rapport à ce qu'il y a dedans voilà donc c'est assez pratique PHP Storm fait très bien le boulot dans mon cas voilà donc du coup là je vais avoir une base de travail maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est de push ces modifications là de me préparer pour avoir un repository décent voilà qui conclut cette vidéo sur démarrer un projet symphonie et sa structure dans la prochaine vidéo on va voir tout ce qui est routing et contrôleur et du coup on va entrer dans le vif du sujet et on va enfin avoir quelques petits exemples donc l'idée dans un premier temps ça va être de faire correspondre des URL entrées par l'utilisateur pour voir notre site et du code qui va être exécuté voilà donc ça c'est le but du routing faire correspondre des URL à un bout de code et les exécuter ça ça va être le boulot du contrôleur voilà donc du coup je vous détruirai ça dans la prochaine vidéo donc en attendant je vous dis à bientôt et codez bien je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt